Elle est championne d'Europe, il est champion d'Europe, voici Eva Serrano et Franck Esposito ! Vous aimez le sport Jean-Claude ? On en a parlé tout sauf de sport et c'est vrai que dans le livre on ne parle pas beaucoup de sport. Non enfin c'est vrai, mais j'adore les champions. Ceux qui sortent de l'ordinaire, ceux qui se distinguent de l'ordinaire. Je trouve que le sport c'est magnifique quand il est bien fait. Et quand tout d'un coup on voit à la télévision, parce que c'est surtout à la télévision que je vois les grands sportifs, tout d'un coup on est étonné, épaté et ébloui. Quand ils sont beaux comme l'un et l'autre, c'est magnifique. Ils s'entretiennent en tout cas, parce que des heures et des heures d'entraînement. Alors Eva c'est vrai que vous êtes allé au championnat d'Europe un peu, je ne vais pas dire à reculons, parce que tout est mal pris par Jean-Claude Briali, mais est-ce que vous êtes allé en vous disant « je ne vais peut-être pas gagner, je ne vais peut-être pas y aller ». C'est vrai que cette année on est plus parti sur un objectif de se faire plaisir, après la déception un petit peu des championnats du monde où je termine quatrième. Et donc on est allé plus dans une ambiance cool en se disant « bon allez, on fait notre travail, on s'éclate ». Et puis c'est vrai que ça a payé en fait. Alors championne d'Europe certes, en gymnastique, rythmique et sportive. Alors là il y a quatre disciplines en tout cas, enfin ça dépend dans quel domaine, mais aux Jeux Olympiques il y a quatre disciplines. Vous mettez si je me trompe, ballon, cerceau, ruban, et il m'en manque un… Corbe. Voilà, c'est ça. Donc on passe les quatre engins et ce sera un concours général, c'est-à-dire que toutes les notes sont additionnées. Ça vous fait pas rêver ça Jean-Claude, non, de passer quatre engins ? Non, j'avoue surtout qu'elle est masse comme un haricot, je ferais pas mal de faire un peu de cerceau et tout ça. Vous pouvez même rajouter qu'elle est bien bâtie. Elle est très belle, très très belle Eva. Très très belle. Un ventre plat plat plat. Ouais, ouais. Ah comme vous. Vous avez des pulls ou un peu ? C'est mon pull. Regardez ce qui s'est passé, regardez ces images, c'était le 2 juin, donc il n'y a pas si longtemps. C'est moins qu'on puisse dire. Là c'est vous, vous êtes obligés de vous habiller comme ça ? C'est pas moi. Comme ça c'est pas vous ? C'est pas moi là. Ah ouais, ça je confirme que le gros plan. Est-ce qu'on a des images d'elle ? C'est imaginable ou pas ? En régie ? Non, on fait signe que non. Bon, c'est pas grave. Donc on va imaginer qu'on a des images assez incroyables, des images phénoménales. Dans le rush, on va pas non plus trop huer, parce qu'on a quand même des documentistes qui font un travail fabuleux pour une boulette, on va les pardonner. Mais par contre vous êtes venus avec vos rubans. Oui, oui, pour vous montrer un petit peu, il faut que vous essayiez tout à l'heure. Mais quoi tout à l'heure, tout de suite ? Est-ce que c'est si dur que ça ? Alors oui, ça fait 6 mètres chacun. Et puis donc il y a deux parties, donc ce qui est très dur c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. Il faut... Ça vous fait rire ça. Et alors ? Ah, on peut dérouler le ruban quand même. Oui, oui, oui. On peut dérouler le ruban, d'accord. Ça se travaille est déroulé en fait. Donc il faut travailler avec le poignet. C'est pas mal, c'est pas mal, je crois que j'aime pas le plus. Non, ce qui est difficile c'est de travailler sans arrêt et de pas faire de nœud avec, voilà. De pas faire de nœud avec. Alors le plus dur c'est que... Difficile pour lui. Ouais, ouais, ouais. Si je fais des nœuds je me mets loin de Jean-Claude, on sait jamais ce qu'il va faire. Donc le truc qu'il y a c'est que non ce... Ah merde j'ai fait un nœud. Oui. Et j'ai réussi mesdames et messieurs à faire un nœud, je suis un magicien. Vous ça fait combien d'années que vous le faites ? Moi ça fait depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans ? Ouais, ouais. Ça fait 2 ans donc vous le faites. Et... Comme ça. Et alors tous vos titres... Ah oui d'accord, il faut défaire. Donc une fois qu'il y a un nœud c'est mort. Ah oui parce que là on s'arrête, on est obligé de le défaire et puis on est pénalisé. Là c'est fini quoi. Et là évidemment si on continue avec le nœud ça se voit, c'est-à-dire que le ruban il est pas... Ça coupe la ligne et puis même... On peut même pas planquer le nœud quoi. Et du moment qu'il y a le nœud on le voit. Parce que quand on lance le ruban il s'arrête un petit peu. Et Franck Esposito arrêtez de rire bêtement parce qu'on va envoyer un autre truc que le nœud alors on va envoyer un 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 voilà. On a un mêlage on va dire. Et donc en même temps donc alors vous... C'est ça hein ? C'est énorme. Bon on va arrêter. Et franchement pourquoi toujours les gymnases quand elles font ça elles sont habillées un peu n'importe comment comme des coudes de cire ? Non c'est vrai c'est le côté paillettes, body bizarre. On peut pas s'habiller normalement ? Enfin normalement je veux dire sobre on est obligé d'être paillettes et flou ? C'est vrai qu'il faut quand même qu'on se remarque sur le praticable parce qu'il faut pas passer discrète. Au contraire il faut que les juges en marquent. Ouais une petite lumière. Voilà donc on met des lumières. Alors est-ce qu'il y a eu un problème d'arbitrage parce que vous êtes arrivé à 9,98,98,98... On a l'impression qu'on a pas voulu vous donner le 10 sur 10. Bah en fait si au cerceau donc je finis avec 10. Et non c'est vrai que c'est difficile de juger parce qu'en fait ce qui compte c'est toutes les notes des juges. Donc s'il y a un juge qui met pas la note maximale et bah on se retrouve pas avec 10. Voilà vous êtes championne d'Europe au cerceau et vice championne au ruban. Voilà. Et vous franchement ça sent la magouille ou pas honnêtement ? Non 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 pas du tout. D'accord donc à l'antenne elle dit non mais à mon avis au fond d'elle elle pense que c'est une espèce de méga magouille. Parce qu'il fallait pas que vous ayez la totale. Bon vous avez le droit de ne pas le dire hein. Alors on va vous montrer des images de quelqu'un en train de nager Franck. Ce qui serait vachement cool. C'est peut-être moi. Ce qui serait vachement cool c'est que non mais il a la tête dans l'eau et tout on le voit pas trop bien. Ce qui est vachement cool c'est qu'il a la tête dans l'eau et tout on le voit pas trop bien. Ah c'est moi d'accord ? Regardons. Ouais c'est moi c'est moi. Non non faites pas trop non plus Franck quand même. Non c'est moi. Alors là c'est à Rome c'était le 1er juin. Oui. Et il a gagné ! Avec un temps record. Troisième c'est le troisième meilleur temps de toute l'histoire de la natation en pavillon. Troisième performance mondiale de tous les temps. C'est à dire vous auriez pu être champion du monde à quelques combien de centièmes près. Oui j'aurais pu battre le record du monde j'étais à 4 dixièmes du record du monde. Que fainéant vous faites franchement. Que fainéasse alors je jure. C'est pas grand chose mais c'est beaucoup à la fois. Et c'est vous pousser les ongles comme ça. Mais je les ronge donc. Comme ça vous touchez. J'ai commencé très tôt à l'âge. J'ai commencé à 6 ans à l'âge de 6 ans. Et alors surtout Jean-Claude il nage, ça ça vous irait vachement bien. Et je suis sûr vous serez très saillant là-dedans. Je l'entrerai pas dedans. Si si une jambe oui. Faut être mince. Vous nagez, vous êtes le seul à nager avec une combi ? Sur un 200 mètres papillon oui pour l'instant. C'est très sexy cette affaire là. Je sais pas je me rends pas compte. Mais blague à part pourquoi les autres ne le font pas ? Puisque si ça vous aide à aller plus vite. Si ça fusèle votre corps. Chez nous en natation c'est une question de sensations. Donc les sensations sont très importantes chez nous. Et c'est vrai que nager en papillon, un 200 mètres papillon avec cette combinaison ça ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'on a les épaules un peu retenues, coincées. Donc c'est vrai qu'il faut être assez à l'aise et assez autonome au niveau des épaules. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. Bon moi ça me réussit bien donc je vais continuer à la mettre. Donc vous visez tous les deux la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney ? Dans 100 jours ? Franck ? Ben moi j'y vais pour gagner c'est sûr. J'y vais pour gagner une compétition. C'est les Jeux Olympiques mais mes adversaires aussi vont aller pour gagner. Donc on sera plusieurs sur le coup mais j'espère être le meilleur. Bon Eva aussi il faut y aller gonfler à bloc non ? Oui on y va, on vise un podium. Peut-être pas la première marche mais c'est vrai qu'on vise un podium. Peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut. Avant on n'a pas le droit. Non ? C'est un vieux dicton ça. La compète pas d'amour. La météo tout de suite. Nous au théâtre on aime bien avant aussi. Eglantine ! Quel temps alors pour le week-end ? On va pas commencer le week-end sous le soleil mais comme il est long le week-end, d'ici lundi on va retrouver le beau temps. Heureusement que vous êtes là pour égayer ça parce que c'est pas terrible. Je vous montre sur l'image satellite. La perturbation qui était là aujourd'hui s'en allait vers l'est mais il y a une dépression qui s'est creusée sur l'Espagne depuis et qui réactive tout ça. Et même fortement on va avoir des pluies et des orages. Je vais faire un truc énorme. Deux noeuds je vais faire. Voilà alors je vous montre quand même ce qu'il se passe demain matin. Bah oui j'essaye. Donc demain matin des pluies donc du nord aux Pyrénées jusqu'à l'Alsace avec déjà des orages. des Pyrénées au Languedoc et au début de la Provence. Le nord-ouest lui récupère un ciel encore un peu assez agréable mais frais. Et puis sur le reste du pays c'est ensoleillé tout va bien. L'après-midi les orages se renforcent très fortement jusqu'à l'Auvergne et au Rhône-Alpes. Et alors là je le dis faites attention pas de canyoning pas de camping ce sont des orages très forts des pluies violentes. Et puis pour le reste du pays c'est joli ça. Ça va beaucoup mieux. Il y a des petites trouées timides mais ça me fait confier vous me faites quoi là ? C'est pas juste j'ai pas blinqué. Je fais des spaghettis, je fais des spaghettis allez-y. Ah voilà et puis les températures donc eh bien elles baissent. Alors on a juste 16 degrés à Brest, 17 degrés à Biarris à peine, 25 degrés à Reims et à Nice. Dimanche ! Dimanche il y a une petite amélioration. Oui c'est bien. Voilà c'est bien ça devient plus gai. Alors cette fois la perturbation est sur l'est de l'Alsace jusqu'au sud-est avec toujours ces orages faites attention à moi. Très fort. Et puis ensuite plus on va vers le nord-ouest plus il fait beau c'est encore nuageux mais ça va mieux et cette progression s'essoufflant. Cette progression se confirme d'ici lundi ça va mieux et les températures sont encore... Et sinon quel temps pour ce week-end le mec a rien écouté ? Ça va aller pas le coup. Ça y est c'est fini ? Oui mais après tout ce long désagréable moi je voulais vous montrer quelque chose, un petit coin de paradis. C'est quoi ? Ben j'ai retrouvé, on a retrouvé sur internet la photo du coin de paradis de Jean-Claude. Oh ! Voilà regardez, c'est une vieille carte postale du ruisseau des singes. C'est gentil ça. En vente chez Robert Laffont. Merci beaucoup Eglantine ! Ciao ciao ! Bon week-end à lundi. Degriptour.com, agence de voyage sur internet. Degriptour.com, password to the world. Les Guignols c'est... Belle Eglantine. Elle est très belle Eglantine oui. Qui vous trouvez ? Elle pourrait être la fille de Carole Bouquet et de Nana Mouscouris non ? Je savais pas qu'ensemble elle pouvait faire un enfant. Tout est possible. Je vois bien dans votre esprit. Les Guignols c'est juste après ça, bougez pas. Les Guignols. Les Guignols. Les Guignols. Ok, tout à l'heure Eva. Mais être au moins dans les trois premiers, ça serait essentiel. On parle du sport de haut niveau. Est-ce que vous avez le sentiment Franck, qu'en France, maintenant qu'on est champion du monde en foot, qu'on l'a été et qu'on l'est dans plein d'autres disciplines, il faut pas oublier, il faut pas se focaliser sur le football. Il y a plein d'autres sports et vous êtes là pour le prouver d'ailleurs où l'on réussit. Est-ce que les structures du haut niveau sont là pour nous permettre d'être les meilleurs ? Oui, je pense. Je pense qu'en France, on a de bonnes installations pour réussir. C'est vrai que pour réussir, il vaut mieux appartenir à une grande section, à un grand club par exemple. J'ai la chance moi en type d'avoir tout ça et de bien me préparer. Mais c'est vrai qu'on peut réussir aussi dans un grand club comme dans un petit club. J'ai eu la chance de faire une médaille aux Jeux Olympiques en 92 avec un petit club, les cachalots de Sifour. Et c'est vrai que je pense que si on n'a pas d'installation pour réussir, les gens se mettent en quatre pour toi et pour réussir. Donc ça, ça fait plaisir. Alors et vous Eva, vous êtes allé chercher un entraîneur bulgare. Oui. Parce qu'en France, on n'a pas de bons entraîneurs de gymnastique rythmique. J'ai commencé avec un entraîneur bulgare il y a huit ans et j'ai changé il y a quatre ans. Et donc oui, ça me réussit très bien et c'est vrai qu'elle a d'énormes talents en fait. Parce que la gymnastique rythmique a commencé dans les pays de l'Est. Et donc ça fait longtemps qu'ils dominent la discipline et c'est vrai qu'ils sont vraiment au point. Vaut mieux aller directement là-bas. Alors comment vous allez vous, je vais essayer de me défaire de mes nœuds moi. Vous avez décidé de vous arrêter vous après les Jeux olympiques. Vous avez 22 ans, vous allez là-bas et vous dites j'arrête tout après. Même si vous avez la meilleure d'or, vous vous arrêtez. Oui. D'accord. Donc vous arrêtez pour faire quoi ? Pour faire... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça fait... Pour faire les enfants. Voilà, en ligne de notre vie parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup. On est toute la journée à la salle et donc là ça me permet... Combien d'heures d'entraînement ? 30 heures par semaine c'est ça ? Oui à peu près, oui. Qu'est-ce que veut dire Madame Aubry ? C'est les 30 heures, les 35 heures c'est par jour elle qu'elle les fait presque d'entraînement. Vous n'avez pas envie par exemple, si on prend des journaux féminins, on ne va pas la citer puisqu'elle a fait la pub mais elle ne veut plus qu'on en parle. Il y a une très jolie gymnaste qui fait cette très très belle photo pour des produits de beauté féminin. C'est ce genre de choses que vous verriez faire vous ? Non, pas vraiment. Elle est très belle cette photo. Dans le métier du sport, oui. Vous voulez faire quoi alors vous ? Je vais passer mon professeur à deux sports donc je rentre l'année prochaine à l'INSEC. D'accord, mais vous faisiez STAPS parallèlement non ? Oui. Et vous alors quoi ? Vous aussi vous voulez arrêter après ? Non, pas du tout. Ah bien. Ça fait quand même 10 ans que vous êtes champion de France. Et vous n'avez pas le sentiment qu'on n'en parle pas depuis 10 ans ? C'est seulement maintenant qu'on parle beaucoup de vous mais qu'à l'époque vous... Pourquoi ? Pas inconnu mais pas loin quoi. 10 ans champion de France, c'est énorme. Ouais, ouais, bah tant mieux pour moi. Mais tant mieux mais c'est vrai que la natation est un petit sport. On essaye par nos résultats de se faire connaître mais... Enfin à l'époque Mosconi, enfin Marc Spice, ils sont devenus des stars dans le monde entier. Ouais mais on parle de nous tous les 4 ans pratiquement. Quand il y a à l'époque des Jeux Olympiques. Faut pas rater le rendez-vous du 16 mars. Faut pas rater le rendez-vous et je pense que la natation va être costaud à ses Jeux, ça c'est sûr. D'accord. Elle a un train à prendre donc on va vous libérer. On a été ravis de vous accueillir. Juste avant de partir quand même, je voudrais juste voir une fois Jean-Claude Briali essayer le ruban. Diriger... Parce que je suis sûr que vous avez un poignet magique Jean-Claude, je sais pas pourquoi. Diriger évidemment par Eva, ça m'intéresserait. Allez-y. C'est que le poignet Jean-Claude. Non, c'est que le poignet. Eva, vous êtes avec moi ? Non, c'est que le poignet, que le poignet. Que le poignet. Oh, ouais, 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 ouais. Yes. Merci Eva. Ciao, ciao. Tout c'est Poustique, le vingtagement.